En Europe, Skoda est désormais la seule marque généraliste à proposer une offre sur le segment H, celui des grandes routières telles que les Audi A6, BMW Series 5 et Mercedes-Class. Le succès est d'ailleurs rendez-vous pour la superbe puisque l'an dernier, en Europe, plus de 60 000 exemplaires de ce modèle, se sont écoulés aussi bien en berline qu'en break. C'est d'ailleurs ce dernier qui se taille la part du lion et c'est ce qui explique que pour cette nouvelle génération, qui apparaîtra en concession d'ici quelques semaines, la marque Tchèque a fait le choix de sortir dans un premier temps la version combi. C'est celle-ci que nous vous proposons aujourd'hui à l'essai. Esthétiquement, cette génération 2024 a beau largement grandir puisqu'elle atteint désormais les 4,90 m de long, elle ressemble plus à un important restylage qu'à un modèle entièrement nouveau. En effet, on retrouve les astuces esthétiques, les effets de style propres à la marque Tchèque. On pense notamment à l'imposante calandre hexagonale, aux optiques avant très étirées qui donnent un regard félin au véhicule, au capot largement travaillé avec le logo inséré dans une espèce de pli de carrosserie qui forme un creux, de profil, il faudra un oeil encore plus aiguisé pour reconnaître l'ancienne de la nouvelle superbe. A contrario, c'est la partie arrière qui change le plus. Ne vous attendez pas à un renouvellement complet du style, mais les designers ont fait le choix de lignes plus statutaires, peut-être plus élégantes, alors que le précédent modèle mettait l'accent sur le dynamisme avec un haillon plus incliné, plus travaillé. Si extérieurement les évolutions esthétiques semblent assez mesurées. A l'intérieur, en revanche, Skoda est quasiment reparti d'une feuille blanche. Alors certes, la forme générale de la planche de bord n'a rien de très original, on retrouve toujours ce mouvement en vague déjà vu sur d'autres modèles de la marque, mais les designers se ont fait plaisir avec des espèces de stries assez originales en plastique dur. On ne sait pas vraiment ce qu'ils ont voulu imiter ou quelle était leur source d'inspiration, mais ça a au moins le mérite d'être original. Niveau finition, rien à redire, on trouve des plastiques moussés en abondance, des assemblages particulièrement soignés, la finition globale est vraiment de très bons niveaux. Sur la finition lorignée clémente de notre essai, on trouve également des inserts en faux bois, mais qui imitent quasi parfaitement les essences naturelles. Le seul petit hic, en fait, c'est l'intégration de la tablette qui sert de combiner l'instrumentation. Elle est rectangulaire, placée sous une casquette aux formes arrondies. Ce n'est pas très réussi, ça ressemble un peu à du bricolage, ce n'est pas très très heureux sur le plan visuel. Dernière évolution de l'intérieur de cette superbe, le nouveau système multimédia avec sa tablette tactile, toujours plus grande puisque l'on atteint ici les 12,9 pouces de diagonale. Le vrai bon point, c'est que les graphismes ont encore été améliorés, la réactivité de l'écran également et les fonctions sont toujours plus nombreuses. En termes de rangement, eh bien, Skoda fait les choses en grand comme d'habitude. Alors, on trouve un immense bac entre les deux sièges avant, une boîte à gants de bon volume. Sous la coudeur centrale, on trouve également un rangement occultant. C'est assez pratique. Tout ça est permis, entre autres, par la nouvelle disposition du levier de vitesse qui quitte la console pour se placer, comme sur les modèles électriques, Skoda ou d'autres marques du groupe, derrière le volant. Là, pour le coup, c'est moins pratique, moins intuitif. Sur la finition haut de gamme Laurine et Clément, on trouve une sellerie en cuir en série. Le noir est la couleur d'origine. On peut également avoir un intérieur dit cognac, un peu plus gai, avec des inserts plus chaleureux, notamment sur la planche de bord. En termes de confort, eh bien, ces sièges, ils sont assez enveloppants, ferme juste ce qu'il faut. Sur un long trajet, ils promettent de se révéler confortable. Si, depuis toujours, la Superbe est l'un des modèles favoris des chauffeurs professionnels ou des parents de très grands adolescents, ce n'est pas par hasard. Regardez cet espace aux jambes. C'est tout simplement l'un des plus importants aujourd'hui disponibles sur le marché. Alors certes, en ce qui concerne la largeur aux coudes ou la hauteur sous plafond, la Superbe rentre un petit peu dans le rang. Mais honnêtement, on voyage avec deux adultes de bon gabarit sur la banquette sans jamais se sentir engoncés. Une Skoda, c'est également des astuces pratiques. Alors, sous cette Superbe, on trouve par exemple, eh bien, les classiques store par soleil, qui sont ici manuels. Un support de smartphone qui vient se fixer sur l'appui-tête côté passager, qui permet de regarder ses films sans avoir à tenir son téléphone dans sa main. Et puis, un accoudoir assez astucieux puisque lui aussi intègre un support pour smartphone. Dernière astuce proposée par cette Superbe, des appuis-têtes d'un nouveau genre. Alors, on l'a déjà vu sur certains modèles, mais c'est toujours fort pratique, ces appuis-têtes avec ces espèces de têtières qui permettent de cayer la tête lorsqu'on veut faire la sieste pendant le trajet. La Superbe, ce n'est pas seulement de l'espace pour les passagers. C'est également du volume, beaucoup de volume, pour leur bagage. Sous le cache bagage, on atteint désormais les 690 litres utiles. C'est tout simplement le volume le plus important de la catégorie. Mieux encore, une fois la banquette rabattue, non seulement on obtient un volume quasi-cubique, un plancher parfaitement plat, mais surtout, on dispose alors de quasiment 2 mètres cubes de volume utile. Pour son lancement, la nouvelle Superbe sera disponible avec deux motorisations de 150 chevaux, un diesel, le 2 litres TDI, et un moteur essence à micro-hybridation, le 1.5 litre ITSI, que nous essayons aujourd'hui. Alors 150 chevaux dans une voiture du gabarit de la Superbe combi, ça commence à être un petit peu juste. Ça se ressent lors des accélérations, des reprises ou des dépassements. La Superbe n'est pas franchement à son aise. Cerise sur le gâteau, ce moteur est un petit peu bruyant. Toujours lors des phases d'accélération, on a tendance à l'entendre un petit peu trop. Pour le reste, c'est un bloc qui se montre souple, plutôt économique, compté aux alentours de 7 litres au 100 km en circuit moyen. Et la boîte DSG qui l'accompagne se montre elle aussi d'une souplesse et d'une douceur assez remarquable. Pour le reste, l'auto se montre relativement confortable. Je dis relativement puisque sur notre modèle d'essai, nous avions des jantes optionnelles de 19 pouces qui saccagent un petit peu le travail de l'amortissement piloté. Rien de très grave, mais c'est vrai que lorsque le bitume est en très mauvais état, la Superbe n'est pas au meilleur niveau de ses concurrentes. Et puis en ce qui concerne le comportement routier, eh bien là encore, la Superbe n'est pas vraiment surprenante. C'est efficace, c'est sécurisant, mais c'est loin d'être amusant et la touche de dynamisme est tout bonnement absente. Malgré ces quelques remarques, n'allez pas comprendre que la Superbe Kombi est une voiture un peu ratée lorsqu'on en prend le volant. C'est tout simplement qu'elle se révèle en fait presque trop parfaite. Neutre, sécurisante, elle manque de caractère, elle manque tout simplement d'un petit grain de folie. Avec cette quatrième génération de Superbe, Skoda démontre une fois de plus qu'il l'excelle dans le développement de voitures familiales. Spacieuse, plutôt confortable, avec une mécanique sobre à défaut d'être caractérielle, la nouvelle Superbe remplit quasiment toutes les cases de la familiale idéale. Alors certes, il faudra envisager un budget assez conséquent, aux alentours de 53 000 euros pour cette version essence 150 chevaux en finition haut de gamme Laurine et Clément. Mais au final, ses rivales, principalement allemandes, se révèlent encore bien plus chères. Sous-titrage Société Radio-Canada